Musique Seuillez bienvenue, toute l'équipe d'International est heureuse de vous accueillir. Nom de code, les Panama Papers. Derrière ce nom un peu exotique, sans doute la plus grande révélation de fraude fiscale jamais rendue publique. Notre partenaire Le Monde fait partie de ces quelques cent médias qui, dans le monde entier, ont révélé, ont rendu public 11 millions de fichiers. Une fraude donc à grande échelle, un botin mondain de l'évasion fiscale, côte à côte des dirigeants politiques, des dirigeants sportifs, également personnalités en tout genre, chefs d'État, un scandale qui secoue d'ailleurs quelques gouvernements à travers la planète. Un organisme traque cette délinquance qui ne fait pas de bruit. Il s'agit de l'Organisation de la coopération et du développement économique, en d'autres termes l'OCDE. Notre invité aujourd'hui, le Français Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale. Depuis des années, vous traquez ces paradis fiscaux où la fraude représenterait, difficile peut-être à estimer, où la fraude représentait chaque année dans le monde quelques mille milliards d'euros. Une affaire qui soulève beaucoup de questions que nous allons, avec mes collègues, vous poser, Sophie Malibot de RFI et Christophe Hayad du Monde. Tout d'abord, peut-être, Pascal Saint-Amand, avez-vous été surpris par ces révélations, par ce scandale planétaire des Panama Papers ? Hélas, non. Aucune surprise. Aucune surprise du fait que ce type de pratique perdure, malgré les progrès qu'on a faits au cours des dernières années. On y reviendra. Et aucune surprise que ce soit à Panama que les choses se passent, ou depuis Panama que les choses se passent, puisque Panama est une des rares juridictions sur la planète qui a refusé d'avancer et qui a refusé de suivre les standards que l'OCDE et le G20 ont développés au cours des sept, huit dernières années. Donc il y a une sorte de concentration, de recul global de l'offshore, qui est plutôt une bonne nouvelle, mais une concentration notamment à Panama. Alors vous parlez d'un recul. On avait plutôt l'impression, suivant l'actualité des dernières années, que cette fraude fiscale, les paradis, s'étaient terminés. On va remonter un peu le temps, revenir à exactement sept ans, où l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, était assez formel. On l'écoute. – À Londres, la France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Qui peut contester qu'aujourd'hui, des progrès spectaculaires ont été faits en la matière ? Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. – La crise financière et économique a frappé le monde un an plus tôt. Et à Londres, le G20 se décide à agir contre les paradis fiscaux. Ou plutôt à braquer la lumière sur ceux des États ou territoires qui rechignent le plus à coopérer avec lui, c'est-à-dire à échanger des renseignements fiscaux avec ses membres. Son arme, trois listes que publiera dans la foulée l'OCDU. Trois listes noires, gris clairs et gris foncés de paradis fiscaux plus ou moins vertueux en la matière. C'est la stratégie dite du « name and shame ». Des dizaines d'États publiquement désignés seront ainsi incités à aller vers plus de transparence. Et l'OCDE, toujours elle, les accompagnera dans leur démarche pour renforcer leur coopération bancaire et fiscale. Depuis lors, les listes se sont multipliées et se concurrencent. En juin dernier, c'est la Commission européenne qui a rendu publique la sienne, son top 30 des paradis fiscaux les moins coopératifs. La grande majorité des États incriminés se trouvent dans les Antilles ou en Amérique centrale, les bien connus Bahamas, Sille-Caïman ou Panama. Sur le vieux continent, quatre mauvais élèves. Andorre, Monaco, le Liechtenstein et la petite île de Guernsey, calée entre la France et le Royaume-Uni. Mais pas Jersey, sa voisine. Ni la City de Londres, pourtant désignée comme premier paradis fiscal au monde par nombre de spécialistes. Ni le Luxembourg, qui reste en revanche toujours mal noté par l'OCDE. Le principe des listes soumises à un puissant lobbying des États a prouvé ses limites. Cette démarche tend donc à céder la place aux négociations. Malgré tout, certains pays résistent et n'ont toujours pas accepté l'échange automatique d'informations sur les contribuables étrangers tels que promus par l'OCDE. On voit toutes les questions que cela va poser. Il y a peut-être celle-ci tout d'abord, donc, un scandale qui est révélé. Il est révélé par la presse. On ne va pas faire ici de corporatisme. Comment se fait-il que ce ne soit ni les États, ni l'OCDE, ni le G20, ni aucune instance publique qui fasse ces révélations ? Parce que les révélations, elles consistent à donner des noms de personnes physiques, des noms privés. Et ça, c'est protégé par le secret fiscal. Les administrations fiscales ont l'information, mais elles ne la rendent pas publique. Les journalistes le font. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gouvernements ne lâchent pas des noms comme ça. En revanche, il y a une action déterminée depuis 7-8 ans, depuis les débuts de la crise financière en réalité, pour lutter contre les paradis fiscaux. Il faut dire et reconnaître, ceci étant, que cette avancée contre les paradis fiscaux, elle a été rythmée par les révélations. Ça a commencé par le scandale du Liechtenstein. On est en février 2008. C'est suivi plus tard par les Swiss Leaks, suivi par les Lux Leaks et aujourd'hui les Panama Leaks. J'espère qu'on arrive au bout de ce process et que l'effectivité de notre lutte contre les paradis fiscaux rendra moins utile ce type de fuite. Justement, Pascal Saint-Aman, on remarque que la presse qui a sorti cette affaire ne l'a pas intitulée Panama Leaks. C'est-à-dire que, justement, à la différence des précédents cas, ce n'est pas une fuite de l'intérieur. On évoque éventuellement du hacking, la possibilité de… – C'est-à-dire du vol de fichiers. – Voilà, du piratage de fichiers. Alors, qu'est-ce que cela change ? Est-ce que ça ne risque pas de poser problème ensuite au niveau des poursuites judiciaires ? – Il y a deux volets. Il y a un volet suivi pratique. Comment est-ce que les administrations fiscales vont pouvoir faire leurs enquêtes et redresser les personnes qui ont dissimulé leurs actifs ? Et puis il y a un volet diplomatique, et celui dont je m'occupe, qui est comment peut-on faire changer les règles internationales et les règles nationales, les règles internationales pour que les pays coopèrent, qu'ils s'échangent des renseignements. Jusqu'en 2008, la règle, c'était qu'il y avait un secret bancaire totalement étanche et que les pays refusaient de coopérer. Depuis, c'est exactement l'inverse. L'obligation, c'est de coopérer. On a tous les instruments juridiques qu'on est en train de développer pour que ça fonctionne. Et puis on impose aux pays de changer leurs législations internes de manière à demander l'information sur les bénéficiaires effectifs des structures et autres. Et puis vous avez un second volet, qui est celui que vous évoquez, c'est comment les administrations fiscales vont pouvoir faire leur travail à partir de ces données volées ou hackées ou je ne sais quoi. Je ne sais pas. En tout cas, nous, à l'OCDE, on a un groupe qui se réunira mercredi prochain et qui a pour objet d'avoir les inspecteurs des impôts de tous les pays de l'OCDE et du G20 pour voir comment ils peuvent se partager l'information qu'ils ont. Parce que je crois que les Allemands ou les Australiens ont de l'information que les Français n'ont pas. Et puis le ministre du Budget français, Eckert, disait récemment « De toute façon, les données seront exploitées, quelle que soit la source ». Alors ça, est-ce que vous pensez qu'il est possible ? – Oui, la réponse est oui. Alors après, ça dépend d'un pays à l'autre. Je ne sais pas exactement en France quelle est la règle. Mais il y a des pays où on ne peut pas exploiter des données volées. Les cours de justice, les tribunaux décident que ce n'est pas possible. Et puis il y a des pays où c'est possible. Donc après, il va falloir que les administrations trouvent le bon moyen. Et puis elles vont pouvoir demander à Panama, quand elles ont les accords d'échange de renseignement, on y reviendra parce qu'elles ne les ont pas toujours, parce que Panama a traîné des pieds, mais elles vont pouvoir demander plein d'informations à Panama pour pouvoir légalement faire des procédures. – Est-ce qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui divulguent ces noms, et qui parfois ont de gros problèmes par la suite ? – C'est une question qui n'est pas si difficile que ça. La réponse est plutôt oui, en faisant très attention néanmoins. On l'a vu, quand la France, je crois que le ministre Sapin avait fait une proposition d'acheter des données et autres, il y avait une réaction très forte en disant « on retombe dans la tradition hélas trop française de la délation ». Donc il faut faire attention, c'est un sujet un peu délicat. Maintenant, faire en sorte que les gens qui, de façon désintéressée, révèlent des scandales ne soient pas poursuivis ou mis en danger, ça me paraît d'assez bon sens. Après, il appartient à chaque pays de décider. À l'OCDE, en tout cas, on ne travaille pas sur cette question, on travaille plutôt davantage à faire changer les règles internationales pour plus de transparence. – Pascal Saint-Amand, moi je voulais revenir sur le cas de Panama. Ce pays ne coopère pas beaucoup, presque pas du tout. – Très peu. – Est-ce que cette stratégie qu'on a vue dans le sujet du « name and shame », c'est-à-dire nommée pour donner honte, pour faire honte, effectivement, elle n'est pas dépassée ? Est-ce qu'il ne faut pas passer à quelque chose de beaucoup plus proactif et voire contraignant, c'est-à-dire des sanctions de la part de certains groupes d'État ? – Alors, si on regarde un peu dans le passé, ce qui a fait craquer la Suisse, le Luxembourg, Singapour, Hong Kong, les Caïmans et bien d'autres, c'est en 2009, la liste qui avait été publiée, le président Sarkozy faisait référence, une liste qui nommait, et donc mettait la honte, « shame », les pays qui ne satisfaisaient pas aux standards, les pays qui avaient jusque-là dit, « Notre secret bancaire est totalement étanche, nous ne coopérerons jamais ». Et donc, le fait de les avoir listés, je crois, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le vase, il était bien plein. Les États-Unis faisaient des enquêtes contre UBS, il y avait des procédures pénales contre les banquiers, donc ça a aidé ce mouvement. Depuis 2009, on est dans une phase constructive. On a un forum mondial pour vérifier que tous les engagements qui ont été pris sont appliqués. On n'est pas naïf, il ne suffit pas de prendre un engagement. Un engagement, il faut le traduire par des instruments juridiques. Il faut changer la législation interne pour demander que l'information sur les bénéficiaires effectifs existe, qu'elle soit disponible, qu'elle soit accessible par les administrations fiscales. Et depuis 2009, la création du forum mondial, on a avancé sans ce « name and shame », on a avancé de façon constructive et on a avancé. Il n'y a plus de secret bancaire en Suisse. On a été capable de faire de l'échange automatique de renseignements, qui est vraiment à la fin du secret bancaire cette fois-ci. C'est pour 2018, c'est ça ? 2017-2018. 2017 pour une soixantaine de pays et pour 96 pays en 2018. 96, il manque qui ? Il en manque 4 dans les paradis fiscaux. On ne va pas demander aux pays africains de faire ça. Ils ont intérêt à recevoir l'information, ils sont les bienvenus s'ils veulent s'engager. Mais on ne veut pas les obliger à échanger eux-mêmes de l'information quand elle n'est pas disponible, on ne veut pas les pénaliser. Qui a refusé ? Panama, Nauru, le Vanuatu et le Bahreïn. On ne peut pas dire que les trois autres soient des places financières majeures. C'est important de les avoir aussi. Mais Panama est encore une place financière significative. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de revenir au naming. C'est un peu ce que je fais depuis deux ans, en disant que Panama est le seul pays à ne pas faire de l'échange de renseignements à la demande correctement, avoir refusé de signer les accords juridiques à une convention multilatérale et avoir refusé de prendre l'engagement de faire de l'échange automatique. Est-ce que, par exemple, ceux qui refusent encore, on cite par exemple Bahreïn, certains endroits comme ça, est-ce que vous pensez, on peut logiquement penser qu'ils doivent se frotter les mains en ce moment ? Parce que si Panama est sous les feux de l'actualité, eux, ils vont récupérer la clientèle ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, parce que c'est des pays qui sont parfois un peu compliqués. Les Bahreïn ont eu une guerre civile il n'y a pas si longtemps. Ils ont une situation politique qui est un peu compliquée. Le Vanuatu et les Nahourous sont un peu perdus dans ces exercices. On va les rattraper, on va leur faire comprendre qu'il est temps de s'engager, on va les faire avancer. Non, la dernière place financière qui résistait vraiment, c'était Panama, avec une situation paradoxale. Moi, je discute beaucoup avec Panama. Je reçois des centaines de tweets tous les jours qui ne sont pas très amènes, pas très aimables. Mais à Panama, il y a un vrai sentiment qu'ils ont bougé. Et ils ont bougé. Mais par rapport à ce qu'ont fait les Suisses, par exemple, ils ont bougé très peu. Et ils ont beaucoup de mal à comprendre que ce qu'ils ont fait est très insuffisant par rapport à ce qu'a fait le reste de la communauté internationale. Ils doivent réintégrer la liste noire, en quelque sorte, des États qui ne coopèrent pas ? Ils doivent surtout réintégrer la communauté internationale en prenant les engagements. Moi, mon but, c'est pas... Il y a un côté un peu exubérant ou un peu punitif de dire on va les lister, on se fait plaisir comme ça. Le but, c'est pas de lister les gens. Le but, c'est de les délister. C'est de faire en sorte qu'ils appliquent les standards et qu'on aille vers plus de transparence. C'est ce qu'on va s'attacher à faire au cours de la semaine. Il y a un G20 à Washington samedi prochain. Il y a un sommet anticorruption au mois de mai. J'espère que ces événements vont faire comprendre à Panama que leur perception qu'ils ont fait des progrès si extraordinaires est un peu fausse et qu'il faut maintenant prendre les bons engagements et avancer. Mais vous pensez, par exemple, que le cabinet Mossack-Fonseca, lui, il doit cesser ses activités ? C'est une société privée qui fera ce qu'elle peut et qui essaiera de se relever. Ils se sont vendus sur... Enfin, ils se sont vendus. Ils se sont vendus leurs produits sur... On protège la confidentialité. Je serai client de Mossack-Fonseca. C'est pas le cas. Je suis pas sûr que je serai ravi. Donc, je ne me prononce pas sur cette société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Panama, en tant que gouvernement, qui ne doit pas être dirigé par les avocats et autres, et on sait qu'il y a une imbrication assez forte entre les professions intermédiaires. Je crois que M. Fonseca est le président du parti majoritaire à Panama. Il est conseiller du président. Et conseiller du président. Il faut que Panama, en tant que gouvernement, change sa législation, demande à ce que... Enfin, de mettre fin à ce qu'on appelle les actions aux porteurs, ce qui permet d'ouvrir une société, sans qu'on sache qui est le propriétaire de leur société. Ils ont fait des petits progrès. Ils ne sont pas suffisants. Il faut surtout que Panama prenne l'engagement de faire de l'échange automatique de renseignements avec tous les pays intéressés dès 2018. Est-ce que c'est un hasard si les États-Unis ne sont pas tellement cités, là, dans l'affaire ? Ils sont cités. Et je suis le premier à le faire. Ils sont cités parce que... Alors, ils ne sont pas cités en tant qu'ayant des citoyens à Panama. Pourquoi ? Parce que les États-Unis se sont protégés depuis une dizaine d'années et depuis une législation... Mais ils ont leurs propres paradis fiscaux à l'intérieur. Ce n'est pas tellement pour ça. Parce qu'en fait, ils n'ont pas leurs paradis fiscaux à l'intérieur pour les Américains. Les Américains ne peuvent pas se cacher au Delaware. Du tout. On va y revenir. Les étrangers peuvent se cacher au Delaware, mais pas les Américains. Les États-Unis sont protégés. Et puis je pense que Mossack Fonseca s'était dit « Si je prends des clients américains, je me mets en danger ». En revanche, les États-Unis posent des problèmes au reste de la communauté internationale. Ils ne font pas totalement de la réciprocité sur l'échange automatique de renseignements, à compter 2017-2018. Et ils ont le Delaware, qui est un endroit où on peut encore incorporer une société, c'est-à-dire créer une structure juridique sans dévoiler son nom. Néanmoins, la semaine dernière, juste avant la sortie des Panama Leaks, ils ont annoncé qu'ils réformeraient ce statut du Delaware par un biais de régulation, c'est-à-dire réglementaire, qui ne passe pas par le Congrès, ce qui fait que c'est crédible. Et ça devrait intervenir avant l'élection présidentielle. Pascal Saint-Amand, est-ce que quelqu'un, enfin un pays, protège le Panama ? Enfin, est-ce que ça, finalement, on dit qu'on va lutter contre, etc., mais ça sert à quelqu'un, à quelque chose, à beaucoup de monde ? Alors, d'abord, Panama se protège soi-même très bien. Et c'est assez extraordinaire. J'ai presque de l'admiration pour la capacité de Panama d'avoir résisté à la pression internationale. Ce que je peux comprendre, c'est jamais agréable pour un pays souverain de se faire dicter sa loi par d'autres. En même temps, quand tout le monde a bougé, quand la Suisse a bougé, c'est assez difficile de comprendre pourquoi le Panama ne bougerait pas. Puis ensuite, c'est vrai que le Panama a un canal, ça n'a échappé à personne, que ce canal a été élargi avec des marchés absolument importants, et qu'il y a du business légitime, il y a des affaires qui se font à Panama qui sont légitimes. Et Panama est, par ailleurs, une plateforme d'investissement en Amérique latine pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des instruments juridiques de bonne qualité, il y a un centre financier de bonne qualité. Le problème, c'est que ces aspects légitimes côtoient maintenant des aspects qui sont vraiment sombres, et qui, à mon avis, vont devoir obliger les autorités panaméennes à choisir. On ne peut pas avoir une stratégie où on base son centre financier sur de bons investissements et de très mauvais investissements. Panama étant la seule place refusant de bouger, ça fait quelques temps qu'ils se font presque de la publicité en disant « Venez chez nous, vous aurez une sécurité très grande en termes de confidentialité ». Vous soulignez aussi toutes les avancées qui ont été faites ces dernières années en termes de coopération, d'échange de données, etc. Moi, ce que j'observe, c'est que, par exemple, la Chine a absolument interdit qu'on parle même de ces révélations. Le mot Panama est interdit sur les réseaux sociaux chinois, sur l'Internet chinois. Est-ce que ça ne pose pas problème que la première économie du monde considère que la fraude fiscale n'est pas un problème ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. La Chine fait partie de tous les travaux auxquels j'ai fait référence. La Chine a rejoint l'OCDE sur le plan fiscal, comme tous les pays du G20, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, comme l'Inde, l'Argentine, et on travaille tous ensemble. Et la Chine est particulièrement raide dans son approche contre la fraude fiscale. Donc la Chine soutient l'échange de renseignements. Et la Chine a influencé très fortement Hong Kong et Macao pour que ces deux juridictions, qui avaient un secret très strict, changent et acceptent de faire de l'échange automatique de renseignements. Alors après, il y a des affaires internes à la Chine sur la communication, mais ça n'a rien à voir avec la façon dont la Chine traite le sujet. C'est plutôt même trop strict, puisque la Chine, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avait la peine de mort pour des raisons fiscales, ce qui, naturellement, fait qu'un certain nombre de partenaires ne s'apprêtaient pas à échanger des informations à la Chine. Ils ont mis fin à ça et ils luttent efficacement contre le secret bancaire, y compris dans leur dépendance, qui ne sont pas tout à fait la Chine, mais qui sont la Chine, les régions spéciales administratives de la Chine, Hong Kong et Macao. – Et quand Pierre Moscovici dit, on va établir une liste noire des paradis fiscaux, etc. – En six mois. – Voilà. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça a une quelconque efficacité ? – Une liste noire commune et européenne. – Il faut le demander à Pierre Moscovici. En tout cas, mon commentaire, c'est que, comme je vous l'ai dit, en 2009, on a commencé par une liste. Ensuite, on a fait des travaux positifs parce qu'on parle de pays qui sont souverains, de juridictions qui sont souveraines d'un point de vue fiscal. Donc ils peuvent décider de ne rien faire, on le voit avec Panama. Et donc il faut qu'il y ait quand même une carotte. Il faut avancer. Il faut avancer ensemble. Et pour avancer ensemble, il faut qu'on avance tous ensemble. Parce que la plus grande excuse d'un paradis fiscal, c'est de dire « mais les autres ne le font pas ». Quand j'ai commencé à l'OCDE, c'était en 2007, ma première visite a été aux Bahamas et aux îles Caïmans. Je me souviens du ministre des Finances des Bahamas me disant « vous êtes très gentil, mais vous reviendrez me voir quand la Suisse aura bougé ». La Suisse a dû bouger. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut repasser sur des questions d'identification de listes ? On identifie aujourd'hui ceux qui refusent de faire de l'échange automatique de renseignements. Dernier commentaire. La question des paradis fiscaux, elle est compliquée parce que vous avez deux sujets. Vous avez le sujet opacité, secret bancaire, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec les Panama Leaks. Vous avez un autre sujet qui est « vous pouvez localiser plein de profits d'une multinationale sans fiscalité et sans activité ». Et ça, les paradis fiscaux, ils ne sont pas fautifs. Ce qui est fautif, c'est l'absence de coopération entre les grands États. Et on a travaillé là-dessus dans le cadre du G20. C'est un gros projet qu'on a conclu et qu'on a présenté au G20 Antalya en novembre dernier. Alors, Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale à l'OCDE. Nous vous retrouvons dans deux minutes pour International après ce point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5. Monde, à tout de suite. Retour international sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Notre invité aujourd'hui, Pascal Saint-Amand. Vous êtes directeur du Centre de politique et d'administration fiscale à l'OCDE. Nous parlions avant cette pause de Panama, des Panama Papers, avec certains étonnements, notamment peut-être celui-ci. Au niveau européen, il n'existe pas de liste qui fédère ces paradis fiscaux. Le Portugal en recense 85 et l'Allemagne, aucun. C'est assez curieux, ça. Oui, chaque pays se protège. La fiscalité est au cœur de la souveraineté. Les pays sont souverains d'un point de vue fiscal. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui fait que chaque pays va déterminer qui est un paradis fiscal. Il n'y a pas de définition précise du paradis fiscal. Un paradis fiscal, c'est un endroit opaque où on a un manque de transparence. On le voit avec Panama aujourd'hui. Et où c'est un endroit où on peut mettre plein de profits alors qu'il n'y a pas de fiscalité, qu'il n'y a pas d'activité économique réelle. Et donc, les listes, en fait, peuvent avoir des logiques différentes, peuvent cumuler des critères différents. Et c'est un peu le désordre. C'est pour ça que je crois que l'Union européenne essaye de mettre un peu d'ordre à cela. C'est pas mal si ça se fait dans une logique qui n'est pas punitive, mais qui est au contraire incitative à faire bouger les gens. Parce qu'on peut se faire plaisir en punissant, en disant, je vous mets sur une liste noire. Si le pays ne bouge pas derrière, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Et donc, le but, c'est de faire avancer les choses en fixant des critères de manière à ce que les pays puissent améliorer la transparence, faire de l'échange automatique de renseignements et ou faire en sorte qu'il n'y ait plus d'endroits où on puisse mettre plein de profits alors qu'il n'y ait pas d'activité économique et qu'il n'y a pas de fiscalité. C'est ce qu'on appelle les paradis fiscaux où vous avez 2100 milliards de dollars de profits cumulés des sociétés américaines aux Bermudes. Et c'est pas la faute des Bermudes. C'est la faute des États-Unis et des Européens qui ne se mettent pas d'accord pour éviter que ceci se produise parce qu'il n'y a rien d'opaque en ce cas-là dans les Bermudes. Est-ce qu'il reste des paradis fiscaux en Europe ? On a vu sur la carte tout à l'heure et entendu dans le commentaire qu'il n'y a que 4 États posaient problème. On peut dire que l'Europe aujourd'hui a éradiqué ces paradis fiscaux ? Vous avez autant de définitions de paradis fiscaux que de personnes à qui vous posez la question. Donc c'est difficile de dire. Sur le sujet de la transparence, Guernsey est devenu totalement transparent. Ils sont aussi transparents que la France. Ils ont toute l'information, ils sont prêts à l'échanger. Mais ils ont une réputation qui se traîne. Mais ils ont vraiment fait des progrès phénoménaux. Et ils feront de l'échange automatique de renseignements en 2017. Le Liechtenstein aussi. Le Liechtenstein a failli disparaître en tant que place financière en 2008 à cause du scandale du Liechtenstein. Andorre a été pris par la patrouille il n'y a pas très longtemps sur un grand cas de blanchiment d'argent qui a fait s'effondrer une banque et s'effondrer pratiquement Andorre. Mais ils ont changé leur législation. Ils ont encore des progrès à faire. On les considère comme partiellement conformes à nos standards. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste San Marino et Monaco qui ont fait des progrès, qui doivent encore en faire, mais qui ont fait des progrès en termes de transparence. Oui, mais Pascal Saint-Amand, ce que révélaient par exemple les LuxLeaks il y a un an, c'est que le Luxembourg, pays du président de la Commission européenne, était d'une certaine manière un paradis fiscal où les sociétés, comme vous disiez, multinationales, domiciliaient leurs bénéfices sans aucune activité économique. On s'est aperçu qu'Apple avait juste une sorte de bureau qui concentrait des milliards de chiffres d'affaires. Des boîtes aux lettres. Est-ce qu'il y a eu des progrès depuis ? Est-ce qu'on sort de ça pour faire en sorte que soit les gens soient taxés là-bas, soit ils domicilient leurs bénéfices là où ils travaillent ? Il ne faut pas qu'ils soient taxés là-bas. Il ne faut pas qu'ils soient taxés là-bas. En fait, ce qui s'est passé, on a deux volets. Le volet transparence et secret bancaire sur lequel on a avancé échange automatique de renseignement. Le second volet qui est que vous avez une communauté internationale qui a très peu de règles, très peu de coopération fiscale et les pays s'ignorent les uns les autres. Sauf que les multinationales, elles sont globales. Et donc, elles regardent le paysage global. Elles voient des souverainetés qui s'articulent mal. Et puis, il y a des interstices entre ces souverainetés. Les interstices, c'est ce qu'on va appeler les paradis fiscaux. Elles vont là. Et puis, c'est en général des petites économies ouvertes qui sont assez prêtes généreusement à offrir des rulings, des rescrits pour dire mettez plein de profits chez moi. Il n'y a aucune activité. Je ne vous taxe pas. C'était le cas pour faire simple des rulings au Luxembourg. En 2013, on a dit après les progrès qu'on avait fait sur l'échange de renseignements, on a dit au G20, c'est l'OCDE qui a pris l'initiative, il faut lutter contre ce volet-là. C'est essentiel. On a appelé ça la lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. En anglais, ça donne BEPS. Donc, c'est connu sous le nom de BEPS. Il faut lutter contre ça en faisant quoi ? En mettant fin aux interstices, de manière à ce qu'il y ait de la coopération fiscale et qu'on oblige les pays à faire de la transparence, ce qui n'est plus de ruling. Et donc, on a, dès 2014, avant même les LuxLeaks, en réalité, proposé une solution, sur ce volet-là, mais il y a 15 autres mesures qui ont été prises, mais sur ce volet-là, de dire, si un pays fait un deal avec une entreprise, il devra, du genre, vous localisez chez moi 100 millions de profits et je ne vais vous taxer que sur 1 million, il y a 99 millions qui disparaissent, mais vous allez informer les partenaires qu'il y a 99 millions qui ont disparu et ça leur appartient. C'est ce qu'on appelle l'échange automatique des tax rulings. Et ceci est en vigueur dès 2016. Donc oui, on a fait des progrès majeurs, on a proposé un plan d'action de 15 mesures, on a développé 15 mesures, on a changé toutes les règles de la fiscalité internationale et le G20 à Antalya, les chefs d'État et de gouvernement, se sont mis d'accord. M. Obama et M. Poutine étaient d'accord pour changer les règles sur ce volet-là. Pascal Saint-Amand, est-ce que vous n'êtes pas toujours dans l'incitatif ? Et finalement, est-ce que ce qu'il ne manque pas et qui serait essentiel, serait un instrument de sanction internationale et accepté par tous ? Parce que ce qu'on voit, vous avez discuté avec des gens comme le Premier ministre britannique, David Cameron, à un moment où, j'imagine, vous étiez en discussion avec son gouvernement et lui-même se retrouve cité dans cette affaire pour en avoir bénéficié. Alors il faut faire attention parce qu'il est cité dans cette affaire, mais il ressort clairement que s'il a mal géré la communication dans cette affaire, il n'a absolument rien à se reprocher dans ce domaine. Et donc c'est là que le naming de personnes physiques peut être dangereux parce qu'on dit qu'il a un problème alors qu'en réalité... Il aurait revendu ses parts avant de devenir Premier ministre. Il a payé des impôts là-dessus, donc ce n'est pas le problème. Après, vous avez un problème politique de communication et autres. Non. Je crois que les sanctions n'ont de sens que quand les pays refusent d'avancer. Mais la première des choses à faire, c'est les faire avancer. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois à une grande distance du discours aux actes ? Aujourd'hui, une fois de plus, depuis 2008, et c'est dur à croire, mais pourtant ça se passe, d'où l'importance de communiquer et d'informer. Depuis 2008, en raison de la crise financière, les politiques de droite, de gauche, des petits pays, des grands pays, des pays en voie de développement, ont reconnu qu'il fallait lutter contre les paradis fiscaux. En mettant en place un système pour mettre fin aux secrets bancaires, d'une part, et c'est ce système d'échange automatique de renseignements, et d'autre part, en luttant contre l'optimisation fiscale agressive des multinationales en changeant les règles. C'était légal, l'optimisation fiscale des entreprises, c'est légal, mais il fallait le rendre illégal. Et c'est pour ça qu'on a changé les règles pour le rendre illégal. Les pays ont changé. Ils ont presque tous changé. Aujourd'hui, on est presque au bout du chemin. Il y a quelques poches de résistance, et c'est peut-être là qu'il faut prendre les mesures de rétorsion. Mais puisque les pays ont changé, pourquoi avoir cette sorte d'hubris, de volonté de taper sur des pays quand ils bougent ? Il vaut mieux au contraire les accompagner. C'est ce qui s'est passé. En revanche, il reste maintenant que les législations ont changé, qu'on a un cadre international, il faut que ce soit appliqué. Et c'est là-dessus qu'il faut être absolument vigilant sur la façon dont toutes ces règles vont être appliquées, notamment par les intermédiaires, les banques, les institutions financières, les cabinets d'avocats. – Le président français François Hollande est le seul à être intervenu sur le sujet depuis les révélations. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que vous estimez que d'autres leaders mondiaux auraient dû prendre la parole pour insister sur la nécessité de lutter contre les... Parce que du coup, la France se retrouve seule, pointée du doigt par Panama, qui la menace de rétorsion ? – Alors, la France n'a pas été la seule à réagir. À peu près tout le monde a réagi. Je crois que le Premier ministre Cameron, en premier lieu, a réagi très fortement. En revanche, sur Panama et sur le fait de lister Panama, la France qui a une liste, tous les pays n'ont pas de liste. C'est-à-dire, je vais réintégrer Panama sur ma liste. D'abord, c'est peut-être un peu dommage que Panama ait été retiré en 2012 après avoir signé un accord d'échange de renseignements – C'était trop tôt ? – Qui était sur un standard. Non, parce que Panama avait donné de l'échange de renseignements à la demande. C'était l'ancien standard. Depuis, on est passé à l'échange automatique. Et Panama ayant dit non à la France, peut-être que là, on avait un bon critère qui était objectif pour remettre Panama sur la liste française. Une fois de plus, nous, à l'OCDE, on n'a pas de liste. On a un système par un forum mondial qui regroupe 133 pays. Il y a plein de pays africains. Il y a les pays d'Amérique latine. Il y a des pays d'Asie. Il y a les grands pays du G20. Il y a les pays de l'OCDE. Ils sont tous ensemble pour faire de l'examen par les pairs. Ce sont des souverainetés fiscales qui se regardent les unes les autres. On a fait 800 recommandations. Il y en a plus de 750, je crois, qui ont d'ores et déjà été appliqués pour aller vers plus de transparence. Donc là, on est sur une démarche constructive. Maintenant, quand un pays dit non au reste du monde de façon agressive, il appartient aux autres États, au G20 et à la communauté internationale, non plus de froncer les sourcils. Ce qui a marché. Quand le G20 fronce les sourcils, vous avez plein de juridictions qui changent. C'est bien. Peut-être qu'à un moment, il faut taper du poing sur la table. Et l'Afrique, vous en parliez à l'instant. Est-ce qu'il y a des progrès ? Parce qu'on le sait, c'est un continent qui souffre beaucoup du fait que les capitaux n'y restent pas et se retrouve l'évasion des capitaux. L'Afrique souffre d'un phénomène majeur qui est les flux illicites de capitaux qui partent d'Afrique. C'est de la corruption, c'est du blanchiment d'argent et c'est beaucoup de fraude fiscale. Tout ça est accumulé. Quand vous avez du secret dans une juridiction, vous pouvez vous y cacher pour faire toutes les choses possibles. La fraude fiscale n'étant qu'un seul aspect. Donc, ce que l'on a fait depuis 2008, c'est impliquer les pays en voie de développement dans l'échange de renseignements, ce que j'indiquais, le Forum mondial, 133 pays membres, le Tchad, par exemple, est le dernier pays à avoir rejoint le Forum mondial pour avoir accès à l'information depuis les paradis fiscaux, pour récupérer cette information. On a des instruments juridiques, une convention multilatérale, il y a 100 signataires, beaucoup sont des pays africains et j'étais hier à Yaoundé pour parler au ministre des Finances de la Zone franc pour leur dire sur BEPS, sur cette lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises, rejoignez-nous, le G20 et l'OCDE sur un pied d'égalité. Le G20 et l'OCDE, c'est 90% de l'économie mondiale. Mais les 10% restants sont extrêmement importants. C'est les pays africains notamment. Et ils souffrent encore plus que les pays développés de tout cela parce qu'ils ont des économies en développement. Les populations souffrent, hélas, une partie de l'élite n'en souffre pas, mais ces pays doivent mobiliser les ressources nationales, doivent se tourner vers davantage d'impôts et pour cela, il faut qu'ils aient des mécanismes qui leur permettent d'avoir accès à l'information. Pascal Saint-Amand, vous dites, il est important que les pays africains ou tous d'ailleurs, la Russie et autres, aient accès à l'information. Mais quand c'est le chef de l'État qui lui-même planque une partie de sa fortune qui elle-même est détournée des moyens de l'État dans ses paradis fiscaux, comment on fait ? C'est bien, c'est la quadrature du cercle. Mais on fait en essayant de pousser la construction d'administrations fiscales sérieuses, indépendantes, autant que possible. Et on travaille, on travaille avec le Forum des administrations fiscales africaines qui est basé en Afrique du Sud et qui représente, je crois aujourd'hui, 37 ou 38 pays africains. Il y a une organisation qui est plutôt des pays francophones. Essayer de construire des administrations fiscales qui soient plus solides et plus indépendantes parce que les administrations fiscales font les enquêtes. Même quand c'est le chef d'État lui-même de tel ou tel pays qu'on ne veut pas faire forcément citer ici qui planque son argent, vous faites quoi ? Vous faites une recommandation mais on sait que ça ne sera pas suivi des faits. Nous, on demande à ce que les pays récupèrent l'information et le fait que l'information puisse être collectée. Ce qui n'était pas le cas hier. Une fois de plus, hier vous alliez en Suisse, vous alliez au Luxembourg, à Singapour, on ne pouvait pas vous trouver. C'était légal en Suisse, à Singapour et ailleurs. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc l'information peut être trouvée. Donc se cacher devient beaucoup plus difficile. Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité des pays au bout de la chaîne ? Par exemple, la France, c'est là qu'il y a les auteurs particuliers. C'est là qu'il y a en fait les biens mal acquis. Ils se trouvent dans un certain nombre de pays comme ça. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là que la lutte doit être aussi engagée ? Si, bien sûr. C'est de tous les côtés et y compris, et peut-être à commencer par les structures opaques qui s'interposent entre les bénéficiaires effectifs, ceux qui vont avoir l'hôtel particulier ou le compte bancaire ou le yacht. Tout ça à la fois. Et tout ça à la fois. Et le compte bancaire lui-même. Eh bien, entre ce bénéficiaire effectif et les biens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez toute une série de sociétés offshore. Vous avez toute une série de trusts. Vous avez toute une série de véhicules juridiques qui sont utilisés à des fins d'opacité. C'est ça qu'il faut faire sauter. C'est ça qu'on fait sauter. Et avec l'échange automatique de renseignements, 2017-2018, les banques vont collecter l'information bancaire, le solde des comptes bancaires, les dividendes, les intérêts perçus par les bénéficiaires effectifs et vont envoyer cette information à leur gouvernement qu'il enverra au gouvernement de résidence. C'est quand même une incitation très forte à cesser de se cacher. Et si on continue de se cacher, on a le risque fort d'être trouvé. Et il faut aller bien plus loin. Il ne faut pas faire confiance aux législations. Il faut aller voir en pratique comment ça se passe pour éviter le cas, Mossack, Fonseca, où vous avez ces structures qui perdurent et auxquelles il faut mettre fin. Allez, on imagine Panama rentre dans le rang. Qu'est-ce qui restera comme bonnes adresses de paradis fiscaux ? Il n'y en a plus beaucoup. Alors, la prochaine étape, en fait, si Panama accepte, et je le souhaite de tout cœur, de rejoindre des changes automatiques de renseignements, au moins sur les engagements internationaux et sur les législations, les choses seront au point. L'étape d'après, c'est est-ce que ces législations sont appliquées ? Et ça, c'est ce que le Forum mondial va aller voir dans le détail. Est-ce que c'est correctement appliqué ? Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de juridictions qui semblent avoir des difficultés à avoir la bonne régulation ou à adopter les bons instruments juridiques. Mais il y en a beaucoup ou quelques États sur la planète ? Il n'y en a plus que quelques-uns. On ne le cite pas ? Si, on peut dire qu'aujourd'hui, les Émirats arabes unis et Dubaï ont refusé de signer la convention multilatérale sur les changes de renseignements. C'est un très mauvais signal. Et c'est un signal envoyé au marché. Et moi, j'ai dit encore aux Émirats arabes unis il n'y a pas longtemps, il faut que vous réfléchissiez et que vous envoyiez un mauvais signal. Sauf que vous avez Dubaï et Abu Dhabi, il faut qu'ils se mettent d'accord et c'est compliqué. Les Bahamas, j'étais au Bahamas au mois d'août dernier. Je n'ai passé que 16 heures, donc ce n'était pas du loisir. J'ai vu le Premier ministre et je lui ai dit qu'il faut que vous signiez cette convention multilatérale. Et on fera très attention à la façon dont vous appliquez parce que... Donc voilà, il faut faire une surveillance à 360 degrés. Et puis, ce n'est pas parce qu'un pays a changé qu'il ne va pas changer encore dans le mauvais sens. Donc il faut que la communauté internationale se surveille et que tous ces instruments qu'on a mis en place vivent et soient traduits dans les faits. – Késar Fayyad. – Oui, justement, je parlais avec un banquier cette semaine et il disait ça va être dur pour Panama pendant quelques temps, mais Dubaï et Singapour pourraient en profiter. – Dubaï, on va voir. Singapour, je crois que Singapour a vraiment changé. On travaille très étroitement avec Singapour depuis huit ans. Singapour a compris, mais Singapour est extrêmement malin. Les gens à Singapour sont vraiment très intelligents et ils ont compris que le monde avait changé. Et donc, ils ont, il y a plusieurs années, nettoyé les comptes des banques de tous les mauvais clients, de tous les clients qui n'étaient pas régularisés, les Européens, les Américains. Alors, est-ce qu'il reste des comptes de clients de pays dont Singapour sait que ces pays-là ne feront pas beaucoup de demandes d'informations ? Ça, je ne sais pas. Et ça renvoie à l'autre problème qu'il y a des pays qui peut-être protègent leurs propres élites, mais qui doit être traité sur des questions de développement, sur des questions de transparence, sur des questions plus politiques, que ce n'est pas la fiscalité qui va résoudre ce problème. Même si, en partie, on peut le résoudre. Il faut toujours penser qu'Al Capone est tombé sur une question fiscale. Parce que finalement, les fiscalistes, ils ont des pouvoirs très étendus par rapport aux autres. Donc non, aujourd'hui, Singapour fait partie des pays où je crois, non seulement les lois ont changé, ça, ce n'est pas que je le crois, je le sais, mais la régulation est réelle et vraiment appliquée. Il y a quand même, pardon, il y a beaucoup de publicité encore sur Internet. Il suffit de se promener un petit peu sur la toile pour voir tout ce qui est mis en avant pour diriger les capitaux vers des pays où la fiscalité est très avantageuse et Hong Kong en fait partie encore. Donc ça signifie que vous êtes dans une course de vitesse, aussi sur la course au secret. Internet permet de se dissimuler, on peut très bien cacher son adresse Internet. Vous êtes dans une course de vitesse et il y aura toujours des nouveaux moyens de se cacher. Alors, se cacher, oui, il y aura toujours des nouveaux moyens. C'est comme il est interdit de braquer des banques et il y a toujours des braqueurs de banques. Enfin, c'est une activité criminelle. La différence entre ce qui se passait jusqu'à récemment, c'est que le secret était la règle, c'était illégal de se cacher dans son pays de résidence, c'est-à-dire si je suis français, je dois déclarer mes revenus en France, tous mes revenus, y compris ceux qui sont dissimulés en Suisse ou ailleurs. Donc c'était illégal en France, mais c'était légal en Suisse. C'était légal dans à peu près tous les pays qui avaient un secret bancaire. Aujourd'hui, c'est devenu illégal partout. Et donc, ça criminalise les activités. C'est pourquoi vous avez un mouvement massif de gens qui avaient des comptes offshore qui se déclarent aujourd'hui au niveau d'une vingtaine de pays entre l'OCDE et le G20, des pays qui nous ont donné l'information, 500 000 personnes ont déclaré des comptes offshore au cours des dernières années, donnant lieu à la collecte de 50 milliards d'euros d'impôt. C'est beaucoup d'argent. Et c'est de l'impôt, ça veut dire 30 à 40 % d'un revenu qui était 2, 3, 4 % d'un patrimoine. Donc on voit qu'en patrimoine, on parle de milliers de milliards. En France, c'est 50 000 personnes, 6 milliards d'euros ou 7 milliards d'euros d'impôt au cours des trois dernières années. Donc les choses sont en train de changer. Pourquoi ? Parce que si vous aviez quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros dans un pays, seulement pour des raisons fiscales, dorénavant, pour vous y cacher, vous allez vous y cacher avec des trafiquants de drogue, avec des gens qui font de la criminalité. Donc on a criminalisé ces activités. Comment vous expliquez que les banques, par exemple, dans le secteur bancaire, le tiers des bénéfices, finalement, vont se faire domicilier encore dans les paradis fiscaux ? C'est énorme, le tiers des bénéfices des banques. Alors les choses sont heureusement en train de changer dans ce volet-là. Il y a plein d'autres raisons. Vous pouvez faire du trading en toute transparence à Hong Kong et vous mettez tous vos traders à Hong Kong parce que vous avez une fiscalité qui est plus faible. Et après tout, là, c'est une autre problématique, c'est la compétition fiscale. Les pays sont souverains. Pourquoi est-ce que la France imposerait d'avoir un impôt sur les sociétés de 35% à tous les pays du monde ? Bon, mais si vous localisez vraiment vos activités dans un pays, moi, je n'ai aucun problème à ce que ce pays taxe peu. Il y a une disproportion entre les activités des banques à des années. Alors, la disproportion est un vrai problème et c'est ce que l'on a fait avec le projet BEPS que j'évoquais tout à l'heure, la lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices pour réaligner la localisation des activités avec la localisation des profits ou plutôt réaligner les profits avec la localisation des activités et ça, il fallait changer toutes les règles de prix de transfert, de convention fiscale et élaborer des nouvelles règles. C'est fait. L'enjeu là, c'est 250 milliards d'euros par an que les États perdent en évasion légale. Bon, ces règles, on les a changées, on est en train de les appliquer. Une fois de plus, hier, à Yaoundé, j'ai proposé au ministre des Finances de la zone franc de rejoindre l'OCDE sur un pied d'égalité pour appliquer toutes ces règles pour protéger leur base taxable. Donc, on fera le point l'an prochain et dans deux ans et on va surveiller ça de très près pour voir si on a un temps de retard par rapport aux multinationales ou pas. Notons qu'il y avait une alerte dans le Financial Times il y a, je crois que c'était le 29 mars, d'une centaine de sociétés américaines et européennes disant, attention, message à Wall Street, nos profits vont diminuer à cause de BEPS, à cause des travaux de l'OCDE. Ça veut dire que ça marche. Justement, on parle d'optimisation fiscale agressive, c'est une terminologie qu'on utilise. Est-ce que ces pratiques sont immorales ou illégales ? Alors, en fiscalité, on ne connaît pas trop la morale en fait. Vous avez la loi, elle rend quelque chose possible ou pas. Est-ce que c'est dommage ? Je ne suis pas sûr parce que si vous êtes un contribuable, vous allez employer quelqu'un à domicile. Si vous êtes en France, ça va vous donner et puis vous allez la prendre plus que vous n'auriez dû cette personne à domicile. Est-ce que c'est moral d'utiliser la niche fiscale qui vous est offerte ? Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de droit. Il faut que le droit soit clair. Quand quelque chose est légal, mais ne plaît pas parce que ça aboutit à avoir des multinationales qui payent 2-3% d'impôts. Et on voit bien que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal et ce n'est pas juste par rapport au fait que les personnes physiques ou les petites entreprises ont payé 30-40% parce qu'elles ne peuvent pas faire d'évasion. Eh bien, si c'est légal et que ce n'est pas juste, il faut changer la loi. Il ne faut pas dire que c'est immoral parce que ça ne sert à rien de dire que c'est immoral. Ce n'est pas aux inspecteurs des impôts, ce n'est pas des curés, ce n'est pas des prêtres, ce n'est pas eux qui doivent dire ce qui est juste ou pas. C'est la loi qui doit dire ce qui est juste ou pas et ensuite, on applique la loi. La loi a été mal faite. La loi, en l'occurrence, c'est l'absence de règles internationales parce que les pays étant souverains, disant je suis souverain, je ne m'occupe que de moi-même et puis en réalité, dans un monde globalisé, la souveraineté, elle n'est plus que nominale et donc il fallait surmonter cette souveraineté, coopérer et développer des instruments de coopération. C'est ce qu'on a fait et là, on va dans plutôt une bonne direction. La loi, elle est toujours un peu plus sévère, un peu plus rude avec les plus petits et les plus gros. On le voit par exemple chez les Google, ils pratiquent la double non-imposition. Absolument. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez des outils pour... Oui, alors je ne vais pas détailler les 15 mesures du plan BEPS mais c'est précisément pour mettre fin à cette double non-imposition. Le fait que vous avez une activité aux Etats-Unis, vous avez un marché en Asie ou en Europe et puis vous avez tous les profits qui sont au Bermude et ils n'y sont pas taxés. Ça, c'est ce qu'on appelle la double non-imposition. C'était possible jusqu'à la fin de l'année 2015 en utilisant de façon très juridique des règles de prix de transfert. C'est compliqué, je ne rentre pas dans le détail. On a changé fondamentalement ces règles pour dire vous ne pouvez plus mettre du profit dans une juridiction où il n'y a pas d'activité. Alors après, c'est compliqué de déterminer où est l'activité, où est la création de valeur sur Google entre les Etats-Unis et l'Europe. Il faut payer des impôts là où on fait les profits, c'est ça ? Il faut payer des impôts là où on a les activités et les profits sont là où on a les activités et c'est ça que l'on a fait. C'était un peu absurde la situation où vous pouviez mettre légalement tous vos profits dans une juridiction où il ne se passait rien et où, bien sûr, il n'y avait aucune activité et aucune fiscalité. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans ces paradis fiscaux, sans cette fraude fiscale ? Est-ce que c'est plausible ? Il faut le faire, bien sûr. C'est compliqué, une fois de plus, parce que les Etats sont souverains et il faut qu'il en soit ainsi. Le consentement à l'impôt, c'est le cœur de la démocratie et c'est le cœur de la souveraineté nationale. Mais dans un monde globalisé, il faut réguler cette globalisation. Il faut une régulation fiscale de la globalisation. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de mesures de rétorsion, il n'y a pas une sorte de gouvernement mondial qui dicterait au pays ce qu'il doit faire. Et c'est inutilisageable qu'il y ait un organe international comme ça de règlement des différences qui ne soit pas une structure privée ? En tout cas, c'est ce que fait l'OCDE. Nous avançons et nous aidons tous les pays du monde, le G20, l'OCDE, les pays en voie de développement aujourd'hui à se parler et à se mettre d'accord sur des règles. Pourquoi ? Pour que les pays puissent collecter les impôts dont ils ont besoin pour financer leur modèle social. Parce que l'impôt, ce n'est pas une fin en soi, c'est fait pour financer un modèle social. Et il y a autant de modèles sociaux que de pays. A chaque pays, son modèle social. A chaque pays, sa fiscalité. Mais il faut pouvoir appliquer sa fiscalité et pour ça, il faut la coopération des autres États. Pascal Saint-Amand, merci d'être venu sur le plateau d'International. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de politique et d'administration fiscale et que vous traquez ces paradis fiscaux. Il y a encore du boulot visiblement à vous entendre. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 et bonne lecture de notre partenaire Le Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada